Depuis 2002, les États africains se sont engagés à renforcer le processus de démocratisation, en particulier par l'observation et le suivi des élections. L'Union africaine a formulé des directives strictes encourageant le consensus entre les différents acteurs du processus électoral ainsi que la transparence régulière du scrutin. Des principes qui s'inscrivent dans la réalisation de l'aspiration 3 de l'agenda 2063 prônent des valeurs universelles de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit. L'Afrique a fait des progrès significatifs dans l'institutionnalisation de la démocratie électorale au cours de la dernière décennie. Cela se réflecte dans un certain nombre d'élections multipartites réussies dans la plupart des États membres de l'Union africaine. L'Union africaine contribue à l'observation électorale à travers les missions d'observation électorale de l'Union africaine. L'Union africaine propose une alternative singulière aux missions internationales d'observation électorale. La Charte africaine de la démocratie adoptée le 30 janvier 2007 reconnaît à la société civile un rôle prépondérant dans l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance des États membres. L'organisation panafricaine encourage des observations électorales citoyennes munées par des nationaux de chaque État en période d'élections. Les observateurs et contrôleurs d'élections non partisans peuvent être considérés comme des défenseurs des droits de l'homme spécialisés dans la sauvegarde des droits politiques qui sont essentiels à la réalisation d'élections transparentes. Ils ont un engagement permanent avec la trajectoire de la gouvernance d'un pays. Ils vont même au-delà de la gouvernance. Leur influence se fait aussi ressentir dans le développement. Malgré la présence effective des missions d'observation électorale de l'Union africaine à travers le continent, les crises postélectorales consécutives à des contentieux électoraux controversés persistent. La légitimité des élus ainsi que le verdict des urnes font souvent l'objet de vives contestations. Des experts africains attribuent ces contingences à une insuffisante sensibilisation des observateurs au cadre juridique, à la planification et à la mise en œuvre des processus électoraux propres à chaque pays. Les droits des observateurs citoyens doivent être promus et protégés. Les capacités et l'efficacité des groupes d'observateurs citoyens devraient être renforcées. Les relations entre les observateurs citoyens et les organes de gestion des élections devraient être améliorées. L'observation des élections est un outil indispensable pour améliorer la qualité des élections. Il ne s'agit pas uniquement de lutter contre les fraudes et de corriger les erreurs. Il s'agit surtout d'instaurer la confiance, la légitimité et la crédibilité d'un processus électoral, déclarait le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, en juin 2022, à l'ouverture d'un atelier de formation des observateurs des élections en Afrique. Dans cette logique, Habele Matloussa appelle l'Union africaine à adopter un statut particulier des observateurs électoraux déployés dans ses États membres.